Nous allons examiner ensemble la personnalisation d'un gabarit. J'ai choisi le gabarit trois cartes, ici qu'on aperçoit à l'écran, et je vais suivre les recommandations de personnalisation. Donc je vais débuter par les paddings ou espacements, puis définir la couleur d'arrière-plan. Par exemple, je vais aussi dupliquer un élément et déplacer la section. Donc commençons par les paddings qu'on appelle. Alors la section ici, si j'enlève ici ce qu'on appelle les paddings, je vois l'espace qui est plus grandement occupé par le contenu intérieur, qui se trouve à être présentement ici, si j'aimerais faire à l'arborescence, la section contient ce conteneur-ci, ainsi que celui qui est ici. Si je veux vérifier les espacements, c'est possible de voir s'ils sont présents en consultant les classes Bootstrap. P, qui signifie padding, on voit ici qu'il y en a également. Donc si je reviens à la section et que j'en applique en haut, en bas et latéralement, on voit là les pb pour bottom, top, et puis en x, c'est horizontal. Donc si je place une couleur d'arrière-plan, par exemple le gris, on voit ici l'effet que ça donne. Donc allons voir l'aperçu. On voit donc qu'il est possible d'ajuster la couleur d'arrière-plan. Pour ce qui est de dupliquer un élément et déplacer une section, c'est possible de le faire également. Donc si je reviens en Canva, je peux sélectionner ici la section principale. On voit d'ailleurs l'utilité de la section qui présentement regroupe les deux conteneurs. J'aurais la possibilité ici de sélectionner soit le conteneur et ici le dupliquer. Lorsque je fais l'opération, l'élément dupliqué se trouve toujours au dernier rang. Donc c'est-à-dire ici. Donc on voit ici la succession de trois éléments. Et donc ça ici, c'est la copie. Je peux le supprimer, bien sûr. Je pourrais par exemple dire que je veux dupliquer une colonne. Donc je sélectionne la colonne et ici je la duplique. Donc j'obtiens maintenant six colonnes. Puis finalement, si je peux cliquer la même chose pour la section, la dupliquer. Puis on voit ici la réponse à l'action ici. Donc vous voyez, c'est très facile d'ajuster tout ça. Si on veut poursuivre la personnalisation également, il est possible de placer une image d'arrière-plan. Donc on va enlever la couleur, puis on va tout simplement ici choisir une image quelconque, disons ciel. Puis on trouvera, disons, le ciel bleu. Ici, on voit le ciel qui est présent. Puis, important à mentionner, on va sélectionner l'arrière-plan. On va voir l'URL. On peut couvrir. À ce moment-là, couvrir, on s'assurera, si les contenus sont très longs, que c'est tout l'arrière-plan qui sera couvert. Donc cesse. Ça va se trouver à étirer l'image. Donc voici ce que ça donne au final, si j'enregistre. Donc on voit ici que c'est toute la section concernée qui se trouve à avoir un arrière-plan. Je reviens à l'édition. J'examine ensuite la tâche suivante. Les colonnes. En fait, les colonnes, on vient à l'instant de vérifier son fonctionnement. Donc je vais tenter de réajuster cette fois-ci les largeurs. Et je vais retourner donc à l'éditeur. On l'a peut-être déjà en tête, la solution. Si je les supprime, ces colonnes, je vais y aller au nombre de deux. Et disons, ici, on suggère de placer la classe MD6. Donc allons faire l'opération. Donc allons dans Bootstrap. Retirons la MD4 et plaçons plutôt Col-MD-6. La même chose pour sa voisine. La colonne voisine, donc Col-MD-6. Donc on a réussi à réajuster les largeurs adéquatement. La barre de titre, maintenant. Donc on souhaite remplacer la couleur d'arrière-plan. La couleur de la police. Remplacer l'icône, la taille de l'icône. Donc allons voir comment tout ça est possible. Alors, j'identifie. Est-ce le conteneur qui a un arrière-plan bleu? Je suis arrivé juste. Je vois le petit crochet bleu. Donc pour remplacer une couleur d'arrière-plan, disons, prenons le gris pâle, tiens. Puis trouvons où se situent les descriptions de couleurs de police, puisque là on ne les voit plus. J'ai sélectionné la colonne qui est à l'intérieur et je vois soudainement que texte light a été appliqué. Puis comme il y a une relation parent-enfant, on comprend ici que tant l'icône qui est à l'intérieur que le texte, les deux éléments s'en trouvent affectés. Et donc c'est important de savoir que le parent contrôle les enfants. Alors la couleur maintenant, elle est définie. Alors ici, donc, j'avais un petit gris pâle. Allons voir qu'est-ce que ça donne à l'écran. Donc on voit la couleur ici qui a été affectée. Ainsi que l'effet sur les police. Pour ce qui est de remplacer l'icône et la taille de l'icône, il y a deux choses à savoir. Premièrement, lorsqu'on la sélectionne, l'icône, on a ici un sélecteur qui nous permet de substituer celle-ci. Donc prenons une icône au hasard, le volume. Au moment de l'application, le changement, on voit là ici l'icône transformée. Puis on a également la taille de l'icône. Donc ça, c'est important de savoir qu'il existe deux types d'icônes présentement. les icônes qu'on nomme fantassons, qui devraient réagir normalement. Mais ici, vous voyez, ça ne répond pas. Donc il y a une raison, une astuce derrière tout ça qui fait que l'icône se place correctement. Puis il n'est pas possible par la classe de la modifier. Donc là, on va se poser la question. Est-ce qu'il existerait un style qui définit la taille de cette icône? Donc allons voir dans HTML5. Et puis oui, on a un font size, donc une taille affectée comme une police à cette icône. Donc j'enlève le style. Et soudainement, j'ai le plein pouvoir maintenant via des classes pour ajuster sa taille. Vous voyez, donc un, deux. Donc on découvre maintenant pourquoi parfois les sélecteurs fonctionnent et d'autres fois pas. Donc par contre ici, 6-7, normalement ça devrait être sans effet, puisque dans le cas de Phantom Awesome 4.7, ça arrête à 5. Donc là, vous avez les petits détails, souvent fins, qui font que, là, vous comprenez, là, tous les tenants et aboutissants par rapport à la taille de l'icône. Ensuite, les composants. Donc remplacer le contenu d'une colonne par une carte avatar. Donc ici, dans l'écran, ici, on a deux cartes qui sont situées à l'intérieur de deux colonnes. Donc je vais, je vais substituer, donc, pour obtenir ceci, là, ici, à l'écran. Donc une carte avatar. Donc comment procéder? Je vais sélectionner la carte. Je m'assure ici que c'est bien la carte qui est choisie. Non pas seulement le quart de carte qui pourrait être cette partie-ci, mais véritablement tout ce qui est à l'intérieur de la colonne. Donc je supprime. Puis je vais aller dans le composant, faire un glisser-déposer. La suggestion, c'est la carte avatar. Donc la carte avatar, elle est... Je vais fermer les autres panneaux pour avoir une meilleure vue. La carte avatar. Dupliquer la colonne courante. Et là, j'obtiens le modèle tel que demandé. Finalement, on suggère d'ajouter un paragraphe pour créer un lien avec Autolink. Puis éditer le paragraphe. Donc pour ce qui est d'éditer le paragraphe, on peut... Deux options s'offrent à nous. Soit double-cliquer et écrire directement. Ou de façon plus, je dirais, élaborée, on peut aussi utiliser le petit crayon qui est ici. Pour, par exemple, placer un bout de texte d'une couleur de notre choix. Pour ce qui est du Autolink, vous voulez créer un lien en dessous ici, dans la carte, je vous recommande tout simplement de glisser un paragraphe, comme ceci. D'enregistrer à la fin de votre travail. Et une fois retourné ici, sélectionnez le paragraphe pour ensuite, finalement, créer votre lien. Par exemple, l'activité qui serait celle-ci. Alors c'est comme ça qu'on peut réussir. Ici, vous voyez le lien a été créé. La personnalisation, donc, a été réussie. Donc les composants, finalement, on valide. Ça, c'est très important, la validation. Donc je vais aller ici, sélectionner l'aperçu et m'assurer, dans toutes les résolutions d'écran, que mon travail est réussi. Donc ça fonctionne bien. Alors voilà, c'est la personnalisation du gabarit.